Jésus est en vie. Le livre des Proverbes chapitre 30 Parole d'Agur, fils de Jacques et Sentence prononcée par sa homme pour Itiel, pour Itiel et pour U-C-A-L Serre, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu. Qui a recueilli le vent dans ses mains. Qui a serré les os dans son vêtement. Qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom, et quel est le nom de son fils. Le sais-tu ? Tout parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dis qui est l'éternel. Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudit c'est que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père, et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure, et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont notins, et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sensua de fille, donne, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais, assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre, qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu, qui ne dit jamais, assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange, et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner et, un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée qui se marie, et une servant qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre quatre animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis peuples sans force, préparent en été leur nourriture. Les dames en peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent tout par division. Le lézard saisit avec les mains, et se trouve dans les palais des rois. Il y en a trois qui ont une belle allure, et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculons devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé, ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !